Musique Une assemblée générale extraordinaire pour passer d'une structuration à quatre niveaux pour une structuration à deux niveaux. La Fédération nationale des coopératives des producteurs d'ananas du Bénin, Fénacopab, se conforme aux nouvelles dispositions de l'arrêté 136 du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cette disposition est en même temps prise par la Fénacopab pour se remobiliser afin de rendre plus de services à ses membres. Nous sommes réunis pour être plus forts. Et nous sommes dans le business. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle en français les affaires. Nous sommes à l'économie. À l'économie pour changer notre être. À l'économie pour changer l'environnement dans lequel nous sommes. À cette rencontre cruciale, pour le rayonnement du Fénacopab, les représentants du ministère et ses différentes directions sont venus soutenir cette assise. Les modifications qui sont apportées aujourd'hui et validées à l'Assemblée générale extraordinaire, que ces tests soient respectés et soient mis en œuvre, soient appliqués pour que ce qu'on envisage pour aller à l'AGE afin de changer ces tests, que ces objectifs-là soient atteints. En passant à cette structuration à deux niveaux, la Fénacopab peut désormais mobiliser aisément des ressources financières et satisfaites aux besoins de ses membres. Quand on a totalisé les pas sociaux collectés, on est déjà à plus de 19,2 millions de pas sociaux. Et ce qui devient le capital social de la Fénacopab pour rendre plus de services à ses membres, notamment le service d'accès aux entrants de façon groupée. Si tu adhères, c'est que tu es d'office, membre de la Fénacopab, tu as les avantages, si tu as les avantages en entrant, tu as ta carte de membre, tu présentes à n'importe quel moment ou à n'importe quel poste de la Fénacopab, tu es servi. Aujourd'hui, nous avons pour perspective de mettre réellement en œuvre les activités de notre objet social, qui est de fournir tous services nécessaires à la promotion de la filière Ananas et défendre les intérêts des membres coopérateurs et coopératifs. Et dans ce cadre, plusieurs activités sont en cours. Actuellement, le conseil agricole, où nous avons pu avoir l'agrément du conseil agricole tout récemment au niveau du ministère de l'Agritude et de l'Évage et de la Pêche. La Fénacopab, mise sur les fonds baptismaux depuis 2014, a ses ramifications dans cet département qui prend en compte quatre pôles de développement agricole, à savoir le pôle 4, 5, 6 et 7. Cette Assemblée générale extraordinaire donne un nouvel envol à la Fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada